Deuxième et troisième voie, vous allez vous prendre la fin de la mesure 62. Ce n'est pas un collège, c'est une maison d'éducation. La devise ici n'est pas liberté, égalité, fraternité, mais honneur et patrie. Dans cet ancien couvent aux portes de Paris vivent 477 élèves. Dans une ambiance comme hors du temps. Rythmée par un règlement strict et une quête d'excellence. La chef d'orchestre de cette école publique, c'est Madame Grandmontagne. L'intendante générale, Ali Fermeté. Mesdemoiselles, vous faites quoi là s'il vous plaît ? Eh bien vous ne restez pas dans les couloirs les filles. Et bienveillance. Et là ça va mieux vous donc ? Oui. En poste depuis 5 ans, ici peu de choses lui échappent. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour mesdemoiselles. Dans les classes, tout est mis en oeuvre pour assurer aux jeunes filles les meilleurs apprentissages possibles. Who is who ? What is your name and what do you do ? Les effectifs sont réduits, les problèmes de discipline quasi inexistants. Et pour Alix, 12 ans, il y a un autre avantage, être uniquement entre filles. On a peut-être aussi moins honte ou peur de dire quelque chose de faux parce que personne ne se moquera de nous. Toutes ici sont filles, petites filles ou arrière-petites filles de militaires ou civils décorées de la Légion d'honneur. Elles sont issues de tous milieux sociaux, un tiers d'entre elles sont boursières et sont exemptées de payer tout ou partie des 3 150 euros que coûte l'année d'internat. Mais rien ne l'indique dans leur apparence. C'est un magasin géant où nous avons à peu près plus de 700 uniformes. Une panoplie qui se veut sobre, fonctionnelle et égalitaire donc. Elles ne savent pas qui est qui. Tout ce qu'elles voient devant elles, c'est une camarade, c'est une copine, c'est une soeur. Elle est différente de moi, elle n'a pas la même couleur de peau, mais je vais faire un bout de chemin avec elle et c'est ça qui est formidable. Vivre ici, Lia l'a choisie. C'était toi la première à passer, non ? Oui, c'était moi la première à passer. Je ne t'entendais pas. Je ne jantais pas. Fille d'un informaticien, décorée pour ses actions humanitaires, elle a pris cette décision quand elle avait un peu plus de 10 ans, contre l'avis de sa mère. Elle ne voulait pas que je parte aussi loin, aussi longtemps, chaque semaine, tout le temps. Mais vraiment, j'aime bien les gens, c'est un environnement paisible, calme et tout ça. Où des amitiés fortes se nouent, comme avec Kali et Justine, et où Lia peut assouvir sa passion de la musique. Dans ses studios, plusieurs fois par semaine, elle répète et s'offre un rare moment solitaire. Car ici, les filles partagent tout. Les repas d'abord, où on retrouve Alix. Mes deux meilleurs amis, c'est Sixtine et Guimet. À table, les élèves se remplissent l'estomac et se vident la tête. Avec, au menu pour ce dîner-là, un concours de blagues. Il est flop, flop, là, il est là. Ce n'est pourtant pas toujours évident de vivre loin de sa famille. Le soir, les coups de blouse sont courants, surtout chez les plus jeunes. Là, tu vois, si on te dit oui, reste avec nous, c'est fortement que je ne mange pas. Les camarades sont là pour aider, tout comme Maëlle, la maîtresse d'internat, chargée du coucher des enfants. Ça arrive, surtout au début d'année. Le dimanche soir aussi un petit peu, ça peut être compliqué pour certaines de revenir. Mais nous, on est toujours disponible pour elle. Le soir, c'est temps pour soi. Tricot, lecture ou jeu de société. Elisa, dans la famille marron, je voudrais le fils. La pioche. La pioche, mon meilleur copain. À 20h45, tout le monde au lit. Et dormir dans un dortoir de 60 personnes, c'est aussi une habitude à prendre. Au début, c'est un peu bizarre. Au fur et à mesure, on se fait au bruit, au fait qu'il y ait des filles qui bougent, qui toussent. Alors les filles, ça va être l'heure d'éteindre. Et mieux vaut s'endormir vite, car les journées sont longues et chargées à la légume. Bonne nuit les filles. Bonne nuit à la maman. Dormez bien. En plus des cours, il y a activité artistique et sportive. S'ajoute à cela aussi tous les soirs, deux heures d'études surveillées. Mais dans un cadre aussi studieux, s'autorise-t-elle à être des adolescentes comme les autres ? Elles sont très sympas, mais ça reste des ados tout à fait normal. Donc de temps en temps, nous avons les mêmes problématiques qu'à l'extérieur. Il vous plaît, on n'en profite pas. Et il arrive que certaines rencontrent des difficultés. Alors mesdames, je voudrais faire un petit point, notamment sur nos élèves de sixième. Une fois par semaine, Mme Grandmontagne voit les conseillères principales d'éducation pour faire le point. Là, par exemple, on a un 4,10 de moyenne. On ne parle pas d'une note, là on parle de la moyenne. Là, donc vous voyez bien que certes, nous avons un niveau d'exigence, mais on a quand même des élèves qui rencontrent des difficultés. On a un 6, on a un 7. Alors on met en place des dispositifs, du soutien, du tutorat, tout ça mis bout à bout, fait que l'élève arrive à donner le meilleur d'elle-même. Une méthode qui, en termes de réussite, porte ses fruits. L'an dernier, 100% des élèves de troisième ont décroché leur brevet et toutes l'ont obtenue avec mention. Sous-titrage Société Radio-Canada